Salut tout le monde, c'est Grosse Pouf, j'espère que vous allez bien et cette semaine dans Trove c'est partagé parce que ça va être une chouette semaine pour ceux qui jouent sur PC et ça va être la rage pour ceux qui jouent sur PS4 et sur console parce que donc cette semaine donc je vous rappelle déjà qu'il y a un million de flux à gagner sur la chaîne Trove Express donc ça c'est top mais c'est que pour les gens qui sont sur PC donc ça c'est moins top Pour participer au concours, le concours est sorti dimanche, il suffit de vous rendre sur le nouveau Discord de la chaîne qui est en description tout en bas de la vidéo sur les petits commentaires de la chaîne et vous cliquez dessus, vous venez, vous cliquez sur approuver le règlement, il y a une vidéo qui est sortie dimanche pour expliquer le fonctionnement du giveaway ça ne sera pas le dernier, c'est le premier, on va se remettre à faire plein de giveaway et surtout cette semaine c'est la sortie de Into The Deep voilà enfin la fameuse mise à jour qui devait sortir il y a quelques mois qui est jamais sortie alors cette semaine c'est la semaine de Dindonalia donc il se passe déjà plein de trucs dans Trove donc ils se sont dit tiens on va sortir la mise à jour pendant qu'on a un event comme ça après il n'y aura plus rien pendant des semaines enfin voilà moi je n'aurais pas sorti, j'aurais attendu la semaine prochaine pour sortir personnellement si j'étais le big boss de Trove mais ce n'est pas le cas donc grosse mise à jour, grosse enfin je ne sais pas, on va voir ça mais ce n'est pas normalement, ce n'est pas un truc de folie il va y avoir des boss qui vont être ajoutés dans les mondes supérieurs de Geode comme ça à ciel ouvert qu'on pourra tuer qui apparemment vont être un peu difficiles à tuer qu'est-ce que je peux dire encore ? ces monstres vont vous donner des torches, des trucs comme ça et il y a une refonte de jeu, des quêtes de club donc on verra ça demain, vous aurez une vidéo demain matin je vais sans doute faire appel à Crémote pour qu'elle nous explique un peu les changements de club et tout, ça j'y connais rien donc on va essayer de vous faire une petite vidéo ce soir pour que vous ayez tout à jour demain matin sur tous les changements de Geode voilà autrement, cette semaine d'Antrove non je voulais danser, ça ne marche pas donc cette semaine d'Antrove donc c'est toujours d'Indonalia donc il y a des dindons partout en pire de Pyrodragons et vous pouvez looter sur eux les fameuses boîtes des cassettes de farce à dinde à dindons il y a un nouvel alli dans les chaos-chestes à looter mais on ne va pas le looter, on va aller le fabriquer à l'établi du coeur des chaos parce que je n'ai plus de chaos-chestes, j'en ai 192 on peut essayer une karma ah bah j'y suis à la karma de toute façon boum voilà, ça ne sera pas elle le camion monstrueux donc je vais garder un peu mes chaos-chestes et me refaire un petit tas de chaos-chestes pour crafter les collecteurs donc c'est ici, c'est le globe en neige printanier il vaut 150 cupcakes, 50 poussières féeriques, 100 icores poisseux donc il ne vaut vraiment pas grand chose à crafter à part les 30 000 flux et les 6 coeurs du chaos mais ça c'est si vous les avez déjà, ça vaut peut-être le coup de la crafter et vu les composants, voilà, à moins que vous n'en ayez pas et qu'ils explosent à l'hôtel des ventes mais ce n'est pas des composants super chers donc ce petit globe de Noël parce que oui, ça y est, c'est bientôt Noël déjà, quelle horreur et c'est le globe de neige printanier d'accord globe de neige printanier non, c'est neige hivernale moi je vous dis, on est en hiver, c'est l'horreur donc on va regarder à quoi il ressemble ce globe printanier ils sont vraiment aussi forts, cette neige restera en place aussi fort que vous le secouez, cette neige restera en place voilà, donc ça c'est une boule à neige ça c'est un concept pour une boule à neige je trouve que c'est pas mal donc cette petite boule qui est là, qui est devant nous qu'on voit là, qui est presque réussie elle vous donne 20 points de maîtrise elle vous donne 20 points de rang de pouvoir et elle vous donne 8 sauts et 5 points en vitesse de déplacement alors là c'est chouette si vous allez looter je crois que c'est celle qui donne le plus de sauts je connaissais 7 sauts, 8 sauts, je ne suis pas sûr en tout cas ça fait partie de celle qui vous donne un grand nombre de sauts qui augmente votre vitesse de déplacement donc ça c'est super si vous débutez Trove si vous n'avez pas crafté la petite botte qui vous donne des sauts mais si vous ne l'avez pas crafté, c'est une honte donc qui vous donne 7 sauts donc bon, est-ce que ça sert à quelque chose ? je dirais non vu qu'on a la botte qui nous donne 7 sauts mais bon voilà, pour le skin, vous avez la petite boule à neige ça c'est clair qu'il y a eu, c'est un joli skin par rapport à d'habitude donc on va voir quand on danse quand on danse, hop, voilà, elle fait des... et elle ne bouge pas la neige, ils ont eu raison donc voilà, autrement les serveurs se fermeront bientôt ça va être la mise à jour qui va être installée les serveurs vont rester fermés peut-être 2-3 heures peut-être 30 minutes peut-être 3 jours et si c'est 3 jours, on aura une effigie de dragon donc ça va être cool et il y a toujours les fameux concours alors cette semaine, les classes c'est le Chloromancien, le Chevalier, le Glucobarbare si vous les avez, une des 3, vous aurez des récompenses si vous l'avez montée 2500, 4 cassettes de jam investies en rang de pouvoir si vous l'avez montée 5000, vous aurez 7 brillances liées donc Chloro, Chevalier et Glucobar voilà, et après le concours pour avoir des fragments de clés si vous êtes dans les 25 premiers les Malbucas ou Ténébreuses et les 65 Pignatas ça, ça doit être sympa les 65 Pignatas mais les autres récompenses bon, voilà qu'est-ce que je veux dire ? ça remarche aussi le tableau remarche on peut voir donc si vous voulez être avec le glucose si vous voulez être dans les 10 premiers il faudra avoir 34138 de PR donc voilà et c'est quoi le plus fort ? c'est 140 donc voilà 138, 140 si vous êtes à 140 vous aurez les 10 Pignatas d'ombre voilà ensuite en bonbon royal qu'est-ce qui se passe ? c'est le nombre de victimes hebdomadaires tuées donc pour être ici pour être dans les 1000 premiers il faut en avoir tué ah, j'ai parlé trop vite quand j'ai dit que ça marchait ouais, j'ai parlé trop vite ah non, ou bien peut-être parce qu'il n'arrive pas alors il faut avoir tué deux personnes pour être une personne pour être dans le concours il faut avoir tué une personne vous aurez 5 écus de dragon vous aurez tué et puis après alors le 500ème il en a tué 2 et le 250ème il en a tué 5 donc vous pouvez vous pouvez participer voilà si vous voulez des écus de bonbon royal saison 2 vous faites ça l'XP bah comme d'habitude ça vous donne plus vous faites d'XP cette semaine la première ça vous donne une 9ème vie puis des coffres de putain quotidien je ferai un opening j'en ai à ouvrir j'en avais mis plein de côté là j'ai besoin de les ouvrir donc il y aura un opening de ça dans les 15 prochains jours ça c'est sûr les points de maîtrise bah c'est votre classement d'entreuve si vous êtes dans les 2000 premiers vous avez pseudo jaune en point de maîtrise pseudo orange en point de maîtrise totaux et pseudo bleu en point de maîtrise géode le pickbork c'est cette semaine si vous le faites comme un malade vous aurez petit mal du chaos lumineuse les boss en monde ouvert voilà c'est les boss errants que voilà qui vous donneront si vous en tuez 15 50 vous aurez des fers à cheval et pour finir c'est les donjons hebdomadaires terminés qui eux vous donneront des récompenses pour monter vos gemmes donc 50 donjons terminés dans la semaine ça vous donne 50 trèfles de jade 100 donjons terminés dans la semaine 25 faire un cheval luisant et ici c'est les concours les 2500 premiers pour y être on verra pas pour être dans les 2500 pour être dans les 2500 il faut déjà avoir fait 111 donjons donc les mecs ils sont à fond et pour être dans les 250 premiers il faut avoir fait 360 donjons donc il faut la foi il faut la foi il faut la foi voilà alors c'est tout c'est tout c'est une semaine un peu où il se passe des trucs donc n'oubliez pas que chaque jour aussi vous avez une quelle journée à faire même si vous n'avez pas fini l'event il suffit tout simplement d'aller dans vos aventures ici et vous avez une quelle journée qui vous donne aujourd'hui c'est récolter un minerai pour 10 cas au cheste donc voilà ça c'est immanquable donc voilà même si vous n'avez pas fait l'event vous y avez accès donc n'oubliez pas d'aller dans l'event et de voir si vous n'avez pas la quête du jour que vous n'avez pas fait voilà donc et puis n'oubliez pas de participer au concours pour gagner les 1 million de flux mis en jeu pour un unique vainqueur voilà bon j'ai fini j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à très vite à demain pour cette nouvelle nouvelle mise à jour j'espère que la vidéo vous a plu oui ou que la mise à jour vous a plu je ne sais pas en tout cas j'espère que la mise à jour vous plaira on va voir moi je doute un peu mais parce qu'il va y avoir un boss et les aventures de club bon voilà c'est pas le truc que je fais donc on verra ça je vous dis à très vite tout le monde bon jeu à tous bye bye et bon mercredi bon mardi soir bon jeu bon farm bon jeu bon jeu bon jeu bon jeu Sous-titrage ST' 501